A chaque fois que je regarde un brainless, j'ai trop envie de vomir Gaa, regarde, c'est dégueulasse, regarde son cerveau là On dirait de la choucroute, oh non ça me répugne Hey yo, Minda ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 16 de My Hero Academia Le tueur de héros contre les élèves de UA Bon, avant toute chose, comme d'habitude, suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, frérot Sœurette, toi tu me respectes pas hein Je te dis, j'ai pas que ça à faire de te dire, toi t'es un poli hein Dieu te voit Bref, en même temps, je tenais aussi à m'excuser pour le live qu'on a passé il y a deux jours La qualité était vraiment à chier, on aurait dit un jeu de Super Nintendo Non, franchement je vous ai pas respecté Mais je pouvais pas jouer et régler le truc en même temps Excusez-moi les frérots Tu vois, quand je fais un truc de mal, je m'excuse C'est ça aussi, être un bon frérot C'est pas juste crier imbécile, 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 ça sert à rien ça Moi je te dis, j'ai déconné, voilà La prochaine fois je ferai attention Bref, suis-moi sur les réseaux Parenthèse étant passé Ohlala, mais c'est quel épisode ça ? Mais c'est quel épisode ? Chaque samedi j'ai envie de péter mon pantalon C'est incroyable Cet épisode est vraiment très très bon Mais il y a quand même quelques petits points qui m'ont un peu laissé sur ma faim Mais c'est léger, c'est vraiment léger Mais t'inquiète, je vais tout t'expliquer Premièrement, si l'épisode marche, c'est parce qu'on peut voir différents points de vue Celui d'Izuku, Stein, Shigaraki, Tenya et Shoto Commençons par Izuku tiens T'as vu ? T'as vu ou pas ? Tu l'as vu ou pas ? Il maîtrise son pouvoir ? Enfin, maîtriser, c'est un bien grand mot Mais il arrive à l'utiliser de manière plus naturelle Et encore une fois à 5% Mais c'est déjà énorme Le mec peut se déplacer à une vitesse T'as vu qu'on s'était passé de mur en mur là ? Et j'ai cru que c'était une tortue ninja J'ai même cru que c'était Spiderman Tellement j'étais saucé Cet épisode est l'occasion pour Izuku D'avoir un avant-goût de ce qu'il attend Tu sais, il est l'héritier d'All Might Il doit donc être capable de pouvoir être prêt à chaque instant Car c'est lui qui va représenter le symbole de la paix Là, en se rendant encore une fois compte Que des héros confirmés peuvent être en difficulté Face à des ennemis qui les dépassent complètement Est en quelque sorte un très bon entraînement pour lui All Might l'a dit durant un épisode Il est certes là pour sauver des gens Mais il n'est pas capable de sauver tout le monde Il est certes le symbole de la paix Mais n'est pas capable de gérer des famines Des sécheresses ou autres fléaux Bon, certes, je vais un peu loin Mais c'est pour te dire Que quand on a un super-héros Il faut parfois essuyer des pertes Pour pouvoir atteindre ses objectifs Après oui, Izuku comme tout héros de Shonen Il n'a pas abandonné ses amis La première personne à qui il a pensé C'était Athenya Car il a eu conscience Que celui-ci était dans un grave danger Mais après, est-ce que c'est réellement une bonne chose ? Car je vous rappelle bien qu'avec le One for All Izuku aurait pu aider Les héros qui étaient en difficulté sous ses yeux Mais il n'a rien fait Peut-on considérer ça comme du pur égoïsme ? Oui et non Car oui, à ce moment précis Son seul but était de sauver son ami Mais aurait-il vraiment pu faire quelque chose contre Brainless ? Ou Nomu si tu veux Sachant bien qu'il a certes moins d'expérience que Grand Torino Mais je pense réellement qu'en termes de patate Izuku est plus fort que lui Avec le One for All Donc je pense qu'il y a réellement moyen Qu'il aurait pu faire des dégâts à Brainless Et au moins aider les héros qui étaient sur place Car lui là Peut-être qu'il est mort, on sait pas Et pour finir sur Izuku Encore une fois On voit qu'il s'inspire vachement de ses combats C'est quelqu'un qui apprend continuellement et constamment Bakugo Qui est censé être son rival Et surtout Sa plus grande source d'inspiration Tu te rends compte ? En soi pour Izuku Bakugo n'est pas vraiment un rival Mais est un peu comme All Might à plus petite échelle Izuku l'admire Et c'est en ce sens que sa relation avec Bakugo est drôle Parce que t'en a un qui admire l'autre Et l'autre qui le déteste qui veut l'écraser Ils sont cons hein Ah ouais moi je te dis ils me font trop rire Fin bref Izuku c'était juste l'entrée Passons à Tenya si vous le voulez bien Encore une fois lui durant cet épisode A subi un traitement des plus intéressants Souvenez-vous On part du premier Tenya Amical, juste, droit Toujours là pour ses camarades Au Tenya rempli de haine Et n'ayant que pour seul but Contre celui qui lui a tout pris La question qu'on a le droit de se poser C'est est-ce que Tensei aurait voulu qu'il le venge ? Je pense que non Car déjà premièrement Aucun grand frère ne veut que son petit frère ne souffre à sa place Mais surtout aurait-il voulu que son frère soit noyé dans la haine Et aveuglé par celle-ci Si bien que cela l'entraîne même A mettre en danger ses propres camarades Est-ce que c'est vraiment être un héros ça ? Agir dans son propre intérêt ? Par pur égoïsme ? Non non pas du tout Quand on est un héros On agit pour sauver les gens Ou plutôt dans l'intérêt d'autrui Et c'est là que le personnage de Stain rentre en compte Avec César d'Itachi Oui je sais il ne lui ressemble pas Ne fais pas le con Mais quand je te parle d'Itachi Je parle plutôt de son rapport avec la haine Bref Donc je te disais Stain est celui qui pour moi Se rapproche le plus d'un anti-héros Stain aurait pu être le héros de cette histoire en vrai Parce que sa quête est en quelque sorte juste En soi il a rien contre les super-héros Son problème C'est juste toute cette médiatisation Tout ce genre que certains héros se donnent Afin d'être bien vu dans la société Et moi je trouve qu'il a raison Souvenez-vous Il y a deux épisodes on a pu voir Certains héros tapaient des shootings photos Est-ce que c'est vraiment le but de leur métier ? Leur rôle est d'aider la police et de sauver les gens Pourquoi toute cette médiatisation ? Pourquoi leur donner un salaire ? Pourquoi il y en a certains qui se la racontent ? Toutes ces questions sont les questions que Stain se pose Selon lui Pour pouvoir être un héros Il faut agir et réfléchir Ne pas parler pour rien C'est pour ça qu'il a épargné Izuku Parce qu'il a vu en lui un énorme potentiel Sans savoir qu'il est l'élève De celui qu'il veut tant affronter Oromaito Et je ne vous parle même pas De l'altère de Stain En rapport avec le sang Vous avez vu l'épisode tout comme moi Ça sert à rien Moi ce dont j'ai envie de vous parler C'est vraiment ce rapport à la haine Car on remarque qu'elle est très présente Durant le manga Bakugo Shoto Tenya maintenant Tomura Shigaraki Le point commun de tous ces personnages Sont qu'ils sont à peu près Tous dans l'adolescence Une période où Tous les sentiments sont décuplés Que ce soit l'amour La haine Etc Tous ces sentiments Font petit à petit Perdre tout discernement La vérité c'est que Izuku aurait pu être à la place de Tenya Si sa mère avait été Tuée par Stain Tout comme Shoto l'a été Mais s'est vu être très vite émancipée Par le pardon Ouais on s'en rend pas compte Mais le pardon est hyper important Non Effectivement non Je ne dis pas à Tenya de pardonner Stain Bien au contraire Tout ce que je veux dire par là C'est que le pardon et les mots sont super importants Regardez Shoto Il a réussi à soigner ses démons Grâce au pardon de sa mère Il a même été prêt à aller apprendre avec son père sur le terrain Pour pouvoir mieux comprendre sa famille Et surtout se comprendre lui-même Lui a évolué grâce aux mots Tout cela pour dire Que Tenya n'est pas Ingenium Il est Tenya Il aurait dû parler de ses problèmes à ses amis Et pas foncer tête baissée Les frérots avoir des amis c'est vraiment important Car il a des choses qu'on ne peut pas dire en famille Et que seul un ou plusieurs amis peuvent nous écouter Si celui-ci leur en avait parlé La situation serait bien différente De celle qui se passe actuellement Et il n'aurait jamais mis ses amis en danger Car rappelons-le Ils ont face à eux Un pro Quelqu'un qui se bat pour sa propre justice Qui n'est pas mauvaise en soi Elle est juste cruelle Mais n'est pas mauvaise Il ne tue pas des civils Mais s'attaque uniquement Au héros qui n'estiment pas être dignes D'endosser ce rôle C'est tout Donc moi Aujourd'hui j'ai envie que tu te poses la bonne question Peux-tu réellement Considérer Stain Comme un véritable méchant Mais en attendant Ce que j'ai envie de savoir C'est qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode Est-ce que tu l'as kiffé ? Est-ce que tu l'as détesté ? Frérot Se ret Dis-moi tout dans les commentaires J'ai hâte de te lire Voilà Sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu Si tu l'as apprécié Abonne-toi à la chaîne Et rejoins la famille frérot C'est important T'es sérieux là ? Imbécile Arrête d'être tout seul Arrête d'être tout seul dans ton coin Rejoins-nous Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Pour ne rien louper de l'actu de la chaîne Et quant à moi Je te dis à très vite sur cette chaîne Pour de nouveaux contenus Sayonara frérot Sous-titres par Jérémy Diaz